Garde à vous ! En cette journée nationale, la République renouvelle solennellement son hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La nation se souvient de toutes les victimes, civiles comme militaires, de ce conflit qui brisa tant de destins et généra tant de violence. Il y a 60 ans, une guerre, longtemps niée, entrée dans sa 7ème année, des soldats de métiers, des centaines de milliers de jeunes, appelés ou rappelés sous les drapeaux et des membres des forces supplétives combattées pour la France sur le territoire algérien. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été blessés, plus de 25 000 sont tombés pour la France. Hier, ils ont combattu avec dévouement pour nos couleurs. Aujourd'hui, ils reposent dans la mémoire nationale. C'est à toute cette génération, celle qui a eu 20 ans dans les Ores, que nous consacrons cette journée. A ceux qui y trouvèrent la mort, à ceux qui en remarrent, ayant souffert et en souffrent encore. Marqués dans leur chair comme dans leur esprit, ceux de souffrir de ces voies de service et de guerre est toujours vide, chez nombreux ou anciens combattants. Dans son hommage et dans la reconnaissance de la douleur, la France ne vit pas. Ni les tourments des civils, ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui était le leur, qui était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactions commises à leur rencontre, au printemps et à l'été de 1952 notamment, puis le déracinement constitue encore des faits vivaces. Elle sait également le sort des anciens harkis et de leurs familles qui ont subi le terrible représailles ou qui ont été contraints de quitter leur terre natale. Elle en pense aussi à ces hommes et à ces femmes, civiles et militaires dont la trace a été perdue. Les armes se sont tuées depuis 58 ans. Cette période occupe dans notre histoire et dans notre mémoire nationale une place toute particulière. l'histoire de la guerre d'Algérie est celle d'une déchirure, une blessure non cicatrisée, de drames familiaux, personnels et même intimes, d'un enchevêtrement, de destins bousculés par voie privée. Parce que cette histoire est complexe, sa mémoire est plurielle, parce que cette histoire est la nôtre, il est nécessaire de continuer son enseignement et de permettre sa juste compréhension. Parce que cette mémoire est essentielle pour la construction de nos identités et pour notre cohésion nationale, sa transmission aux jeunes générations doit se poursuivre de manière apaisée, se souvenir, témoigner, raconter, expliquer, partager, en sont les maîtres longues. C'est aussi ce que nous faisons en cette journée nationale. C'est parti. 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 C'est parti.